Bonjour, on nous demande de simplifier l'expression qui est ici. C'est une expression avec des racines carrées et des variables, une expression littérale. Il y a la variable x ici. Ce que je te propose, c'est que tu essayes de le faire d'abord en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve pour le faire ensemble. Maintenant que tu as essayé, on va regarder comment on peut faire. Déjà, dans l'expression qui est ici, il y a des choses que je peux additionner, puisque tu vois que là, j'ai un terme qui est racine carrée de 2x au carré. En fait, c'est une fois racine carrée de 2x au carré. Et puis ici, j'ai trois fois racine carrée de 2x au carré. Donc j'ai une fois quelque chose plus trois fois le même quelque chose. Donc je peux effectivement les additionner. En fait, ça va me donner quatre fois racine carrée de 2x au carré. Voilà. Alors si tu es un peu perturbé parce qu'il y a ici des termes un peu compliqués, racine de 2x au carré, tu peux très bien imaginer que ce terme-là ici s'appelle a. Voilà. Et puis tu vois que ce terme-là ici s'appelle a aussi. Donc ce que j'ai, c'est effectivement une fois a plus trois fois a, c'est-à-dire quatre fois a. Voilà. Ça, c'est pour ces termes-là que je peux additionner comme ça. Et puis exactement de la même manière, je peux remarquer ici que j'ai quatre fois racine carrée de 8 plus ici une fois racine carrée de 8. Ce terme-là, c'est racine carrée de 8, c'est une fois racine carrée de 8. Donc là aussi, je peux additionner ces deux termes-là. J'ai quatre fois quelque chose plus une fois quelque chose. Ça me donne cinq fois ce quelque chose. Donc ici, c'est cinq fois racine carrée de 8. Voilà. Alors maintenant, on va utiliser les propriétés des racines carrées qu'on connaît. Déjà, ce que je sais, c'est que la racine carrée du produit de deux nombres, donc de a fois b, eh bien c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc je vais déjà pouvoir utiliser cette propriété ici, là. Ce terme-là, en bleu, je vais le réécrire comme ça. C'est quatre fois racine carrée de 2 fois racine carrée de x au carré, puisque ici, 2x au carré, c'est deux fois x au carré. Donc je peux séparer les deux racines. Et puis ici, j'ai donc cinq fois racine carrée de 8, mais 8, c'est quatre fois 2. Donc ici, ce que j'ai, en fait, racine carrée de 8, racine carrée de 8, c'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Donc là, je vais le réécrire comme ça. C'est cinq fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 2. Alors là, j'ai des simplifications que je peux faire. La première chose, c'est que racine carrée de x au carré, ça, c'est valeur absolue de x. Attention, ici, tu serais peut-être tenté de dire que racine carrée de x au carré, c'est x, mais attention, la racine carrée d'un nombre, c'est forcément un nombre positif. Donc comme on ne connaît pas le signe de x, ici, on doit prendre valeur absolue de x. Ça, c'est la première chose. Et puis ici, ce que je sais, c'est que racine carrée de 4, ça, c'est 2. Donc je vais pouvoir réécrire tout ça comme ça. Je vais avoir donc 4 fois racine carrée de 2 fois valeur absolue de x, valeur absolue de x, plus 5 fois 2, ça fait 10, fois racine carrée de 2. Alors là, on a déjà pas mal simplifié l'expression, mais on peut quand même continuer, puisqu'on peut remarquer qu'il y a un facteur commun dans nos deux termes. On a ici racine carrée de 2 dans le premier terme, et puis racine carrée de 2 dans le deuxième terme. Donc je peux mettre ce racine carrée de 2 en facteur. Voilà, comme ça. Et ici, pour ce terme-là, je vais donc avoir 4 fois valeur absolue de x. 4 fois valeur absolue de x. Ça, je peux l'écrire comme ça. C'est 4 valeur absolue de x, plus 10. Voilà, là, on peut considérer qu'on a obtenu quelque chose de très simplifié, mais tu vois qu'il y a encore un facteur commun, puisque ce terme-là, c'est 2 fois 2, et ce terme-là, c'est 2 fois 5. Donc je peux encore factoriser 2. Alors je vais obtenir ça. Je vais l'écrire ici. Ça va me donner 2 racine carrée de 2. Je mets ce 2-là qui est en facteur. Facteur de... Alors, à l'intérieur, je vais avoir 2 fois valeur absolue de x, plus 5. Et voilà, cette fois-ci, on a terminé, puisqu'on ne peut plus factoriser l'expression qui est ici. Sous-titrage ST' 501